Bernard a imaginé le vélo qui prend des coups de soleil à sa place. Grâce à son tricycle solaire, il économise ses forces, ce qui lui permet de faire de 200 à 300 km par jour. L'étape d'aujourd'hui menait les coureurs solaires de Plouguerneau à Vannes, en passant par le Mont-Saint-Michel de Braspard. Le soleil c'est un vrai allié. Comme les deux derniers jours, j'ai roulé en autonomie uniquement avec le soleil, c'est-à-dire que j'ai lavé les batteries constamment pleines. Je pédalais pour faire un peu d'exercice, mais le soleil suffisait largement. Il faut dire que Bernard est ingénieux. Quelle que soit sa route, le soleil est toujours du bon côté. J'ai un dispositif qui me permet d'orienter les panneaux automatiquement en direction du soleil. Quand vous m'avez croisé tout à l'heure, j'avais les panneaux qui étaient inclinés. Là, je vais les remettre en automatique et vous allez voir, étant donné que le soleil est à l'est, les panneaux vont automatiquement s'orienter vers l'est. D'autres coureurs arrivent sur des vélos un peu moins sophistiqués. La créativité peut aller tout à fait librement. C'est un vélo polyvalent qui me sert de vélo cargo, vélo tandem. Et l'été, je peux y mettre des panneaux solaires. Je les mets assez bas, ça me permet d'aller très vite dans les descentes. Ce peloton un peu spécial intrigue les touristes, surtout les cyclistes, bluffés. Je ne pensais pas qu'on arrivait à développer des puissances aussi importantes avec des panneaux solaires. C'est quelque chose qui laisse perplexe, mais c'est bien, il y a des gens passionnés comme ça qui soient capables d'innover. Innover et faire réfléchir à l'écomobilité, voilà bien la motivation de ces passionnés. Je pense que les années à venir, la communauté des voyageurs solaires va s'agrandir puisque ça rend le rêve de voyage propre, accessible. Une petite averse pour nettoyer les panneaux solaires de la poussière de la route. Tout avait été programmé par nous illuminer au sens propre, pas au sens figuré.